...de foi, c'est la misère, c'est l'injustice, c'est la bagarre, 5 milliards de foi. Wow! Ça, c'était vraiment hot! Mais je suis pas sûre que je vois mon prof de cégep dans la salle. C'est un peu poche, ça. Ouais. J'ai 142 caractères dans mon tweet, pis j'ai même pas encore de figure de style. Hein, toi qui croyais que la toutérature c'était facile vu qu'il y a pas beaucoup de mots? J'abandonne. En tout cas, c'est certainement pas ce qu'ont fait les gagnants du concours de toutérature. En effet, j'invite donc Mme Nicole Frédéric, enseignante à la Commission scolaire de la capitale, à monter sur scène pour venir nous présenter les gagnants du concours de toutérature. Alors, bonjour à tous et à toutes. J'aime comment, il n'y a pas mis les tweets. Je vais attendre un tout petit peu que le visuel le suive. C'est ça, je suis pas, je suis pas vu. Il n'y a pas mis les tweets. En attendant, je peux vous parler de cinéma comme Catherine ce matin. J'ai pas vu, par contre, le même film que toi. Vous allez bien? Pas moi. Parfait. C'était bon, la collation? Oui, super. Avez-vous hâte de manger le dîner? Oh, super. Ah, voilà, merci. Donc, je reprends. Avez-vous déjà rêvé de voyager dans le temps? D'aller visiter le futur? Vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce que demain nous réserve? Là, j'ai cliqué une fois, mais ça n'a pas changé. Est-ce que je reclique ou non? Ah, voilà. Alors, c'est sur ce thème, visite du futur, que pendant des semaines, plus de 2000 jeunes hébergèrent l'imagination et la fantaisie. En pensant à ce futur inconnu, certains rêvèrent peut-être quelques instants d'être des pirates de l'espace en imaginant leur avatar évoluer dans un autre monde. Je vérifie en même temps. Ils laissèrent leur imaginaire voler jusqu'aux nuages. Et ainsi, de fabuleux tweets n'acquirent. En manque d'inspiration, d'autres, de véritables furteurs, cherchèrent plutôt parmi leurs sites favoris des idées, des mots capables d'exprimer leurs émotions pour remplacer les émoticônes qu'ils utilisaient jusqu'à maintenant. Et ainsi, de merveilleux tweets s'écrivirent. Ailleurs, pendant ce temps, d'éternels nomades parcouraient le monde réel ou virtuel à la recherche de l'idée géniale, celle qui allait faire d'eux des scripteurs experts et non des raconteurs de canulars. Ils délaissèrent alors leur cellulaire, cesserent de se télésnobber et communiquèrent entre eux. Et ainsi, des tweets époustouflants virent le jour. Vous avez donc devant vous, techniquement, les dix mots de « dis-moi-dix mots » avec lesquels les élèves devaient composer pour faire leurs tweets. Le concours en chiffres. Alors, cette année, c'est plus de 2 000 inscriptions, donc 2 000 élèves qui ont participé au concours. Le nombre de tweets validés, 1 132. Et c'est 11 pays participants, donc le Liban, l'Arabie saoudite, la France, le Canada, la Belgique, les Émirats arabes unis, les États-Unis, l'Algérie, l'Albanie, Chypre et le Maroc. Et les juges devaient sélectionner les tweets à partir des critères suivants, donc la qualité des tweets, la conformité au thème du concours et l'originalité, la qualité de la langue et le respect des contraintes liées à chacune des catégories d'âge. Alors, première catégorie, là c'est le temps du roulement de tambour. Alors, les gagnants pour la première catégorie, pour les 5-7 ans, dans cette catégorie, il y a eu 138 tweets et les élèves devaient inclure deux mots parmi les dix présentés tout à l'heure et composer au moins une phrase. Alors, l'orise de bronze va à l'éni d'extra de la classe de Nathalie Laroche de l'école du ruisseau à Gatineau et son tweet, « Quand je serai grande, je deviendrai nomade et je dresserai un pégase pour voler à travers son monde de nuages technologiques. » Alors, on peut l'applaudir. Si jamais les enseignants des gagnants et des gagnantes sont ici parmi nous, pour aller récupérer les prix de vos élèves, vous avez juste à trouver Nathalie Couson à un moment donné dans la journée d'aujourd'hui ou de demain. Alors, on poursuit avec l'orise d'argent qui va à Elsa Hurier de la classe de Mélanie Houle du collège Saint-Berdard à Drummondville. Et le tweet, « Je suis un pirate informatique et je déchiffre les favoris des gens. » On peut l'applaudir. Et finalement, grande gagnante de cette catégorie, alors, l'orise d'or va à Eliana Bureau de la classe de Catherine Lapointe, qui est ici évidemment, de l'école primaire Cœur-Vaillant-Campanil à Québec et son tweet, « En 9063, un pirate télésnobe son ami nuage. » C'est là que la pluie commence. C'est censé changer. Je ne vais pas appuyer une deuxième fois. Est-ce que je rappuie ou pas? J'attends, j'attends. Qu'est-ce que je fais? J'ose pas parce que ça va passer tout droit. Ah, voilà. Alors, les gagnants maintenant dans la catégorie des enfants de 8 à 11 ans, il y a eu 468 tweets dans cette catégorie. Les enfants devaient inclure eux aussi deux mots et il y a une contrainte supplémentaire qui s'ajoutait pour eux. Ils devaient faire un minimum de 100 caractères, excusez-moi, en excluant la balise. Alors, les gagnants sont. Laurise de bronze va à Charles-Antoine Thibault de la classe de Julie Chandonnet de l'école Saint-Denis-Garneau, c'est à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Et son tweet, « Dans mon nuage, je regarde les avatars qui se multiplient trop vite. J'ai peur qu'ils prennent la place des humains. » Laurise d'argent va à Jean-Félix Morel et Hubert Tétrault de la classe de Marie-Ève René du collège Saint-Bernard à Drummondville et le tweet, « Avatar nomade, déambulance sur le nuage, sifflottant et gazouillant avec les oiseaux de Twitter tout blanc. » Et l'orise d'or, « Raphaël Bédard de la classe de Marie-Ève René du collège Saint-Bernard à Drummondville » et le tweet, « Automate robotisé, nomade à ses heures, scrute le temps à l'intérieur d'un fureteur. Il est admirateur d'analystes programmeurs. » Et maintenant, la catégorie 12-14 ans. Donc, dans cette catégorie, il y a eu 268 tweets. Les élèves devaient, eux aussi, inclure deux mots. Ils devaient aussi ajouter une figure de style, soit une comparaison ou une métaphore. Et ils avaient la contrainte de devoir créer un « twash », donc un tweet de 140 caractères exactement, pas un de plus, pas un de moins. Alors, l'orise de bronze, « Héloïse Bernard-Fontaine de la classe de Sylvain Bérubé de l'école secondaire de Rochebel à Québec. » L'avenir est le monde de nos pensées. La tête héberge ses fantasmes et le cœur, fureteur comme il est, nous mène vers nos rêves. Bravo. L'orise d'argent va à Juliette Réaume de la classe de Sylvain Bérubé de l'école secondaire de Rochebel à Québec. Les pirates, rapaces comme des aigles, mais craintifs comme des lièves, se serviront d'avatar pour voler leurs pauvres victimes. Et finalement, l'orise d'or va à Dominique Morin-Lassalle de la classe d'Annie Lessard de l'école secondaire de Lille à Gatineau. Et le tweet, « Je suis un avatar invisible, un pseudo sans nom, un texto muet. Je ne suis qu'un clic, qu'un abonné. Je n'existe pas, pas encore. » Et maintenant, dernière catégorie, donc la catégorie des 15-18 ans, c'est eux qui avaient le plus de contraintes. Ils devaient inclure trois mots. Inclure une figure de style, soit une allitération, une antithèse, une hyperbole ou une personnification. Ils devaient eux aussi créer un « twash », donc un tweet de 240 caractères. Et dans cette catégorie, il y a eu 266 tweets. Alors, l'orise de bronze va à Caroline Demers de la classe de Nathalie Couson au collège Jésus-Marie de Cillerie à Québec. « Il me regarde avec idolâtrie, me télésnobe par jalousie, moi qui ne suis qu'un avatar, qu'une figure éphémère dans le nuage. » « L'orise d'argent, ça devrait changer, oui, voilà. » Alors, on va à Marie-Christine Dallaire de la classe de Nathalie Couson, collège Jésus-Marie de Cillerie à Québec. Est-ce cela le futur ? Des gens qui se télésnobent ? Des avatars à la place des visages ? Des émoticônes en guise d'émotion ? Non. Et finalement, notre dernier, notre dernier, orise d'or, qui va à Chanel Hanin de la classe de Nathalie Couson du collège Jésus-Marie de Cillerie à Québec. Et le tweet, « La conception humaine en éprouvette sera favorite, vivifiant des avatars homogènes créés par des pirates impies de la génétique. » Et là-dessus, je cède maintenant… Non, en fait, on va s'en aller vers une petite vidéo qui va vous présenter les réactions des élèves lorsqu'ils ont su qu'il y avait un ou une gagnante dans leur classe. Alors, voilà la vidéo. Ça s'en vient, pas de panique. Dans la catégorie « 14-18 ans » du concours de littérature, parmi les 300 tweets qui ont été publiés à travers toute la francophonie, les trois gagnantes sont les trois gagnantes de l'école, et que les trois tweets sont les élèves de secondaire carré. Ouh! Ouh! Je vousú Itiné qu'on a participé au concours de littérature du refer. Il y a un gagnant dans la classe. Ou une gagnante. Donc, j'ai une belle surprise à vous annoncer. Roulement de tambour! Il y a un élève et une élève qui a gagné dans la... J'ai reçu un courriel nous disant qu'on avait gagné un prix. Ils sont très mignons quand même. Et maintenant, donc, je vous quitte et je cède la parole à Nathalie Couson. Merci. Oui, il me semble qu'on a entendu souvent mon nom. Je félicite d'ailleurs le talent de mes élèves qui m'ont beaucoup impressionnée lors de ce concours. Maintenant, je suis devant vous pour vous parler d'un autre concours qui est lancé officiellement aujourd'hui depuis la scène du REFER en partenariat avec l'Ambassade de France à Toronto. Depuis quatre ans, le REFER organise un concours de Twitterature et nous avons prêté notre expertise au service culturel de l'Ambassade du Canada pour les aider à organiser leur concours de Twitterature dont je vais vous parler. Et normalement, voilà, tout est là. Donc, le concours s'appelle À vos plumes. C'est un concours autour de l'œuvre de Jacques Prévert dont on souligne cette année le 40e anniversaire de sa disparition, en fait. Alors, le service culturel de l'Ambassade de France au Canada lance un concours de Twitterature à l'occasion de la semaine de la francophonie. Ce concours est ouvert... Ah, il faut que je... Est-ce que c'est vous qui faites avancer le diaporama ? Oui. Alors, il est ouvert du 16 au 23 mars 2017, donc durant la semaine de la langue française et de la francophonie. Puis, si je fais ça, ça marche ? Oui. Donc, c'est un concours centré autour de la figure du poète et artiste français Jacques Prévert, donc, comme je vous le disais, disparu il y a tout juste 40 ans. Il est ouvert à toutes et à tous, élèves, enseignants, parents, poètes en herbe, comme poètes confirmés. Et il s'agit simplement de répondre à cette phrase de la plume de Prévert à partir d'un compte Twitter ou Instagram, soit sous la forme d'un verre publié sur Twitter. Donc, il y a une publication, donc, texte qui répondrait à la phrase de Jacques Prévert, un seul oiseau en cage, la liberté est en deuil. Ou encore sur Instagram, je suis encore dans Twitter, donc en 140 signes maximum, comme d'habitude, sur Twitter, avec le mot dièse Prévert et le tag Franco Toronto. N'oubliez pas, vous devez mettre les deux dans le tweet si vous voulez qu'ils soient comptabilisés. Et sur Instagram, en fait, un photocollage à l'image des photocollages réalisés par Jacques Prévert tout au long de sa vie. Donc, vous avez certains exemples ici dans le diaporama. Voilà. Alors, seront récompensés les tweets et les posts Instagram les plus audacieux et les plus inventifs, faisant écho aux mots, à la poésie et à l'humour si particulier de Jacques Prévert. Donc, vous avez toutes les informations sur Twitter via le compte Twitter de l'ambassade du Canada, l'ambassade de France au Canada, Nathalie. Et via aussi le compte du refaire. Et sinon, si vous voulez donc discuter avec la charmante chargée de mission pour le livre et le débat d'idées au consulat général de France à Toronto, Madame Charlotte Gros, vous avez ici ses coordonnées. Et tout ça va être disponible, évidemment, déjà sur le site du refaire. Alors, la saison de la Twittérature n'est pas terminée, même si le plus petit cours, le plus petit cours, le plus petit mois de l'année, qui est celui de la Twittérature, est fini. Donc, un nouveau concours pour vos classes si vous décidez d'y participer. Merci beaucoup. Applaudissements Félicitations à tous les participants du concours de Twittérature. Vous avez tous dû travailler très fort. Je sais de quoi je parle, là. Bon, je pense que j'ai entendu quelqu'un dire que c'était le temps de dîner. Le dîner va avoir lieu dans le gymnase, puis il va être suivi des deux blocs d'ateliers qui vont avoir lieu au deuxième étage de l'école Cardinal-Leroy. Vous n'avez qu'à suivre les indications, ou demander à des élèves de Cardi qui vont être là pour vous aider. Les ateliers commencent à 13h, ce qui vous laisse le temps d'aller voter pour le prix du public au concours de sciences, ou encore d'aller voir nos exposants, ce que vous pouvez faire aussi après le dîner. Le cocktail, lui, va commencer à 16h45 ce soir, et le souper pédagogique presque parfait sera là à 18h. Quant à nous, on se revoit demain matin à 8h30. Bonne soirée. Bye bye, bonne soirée.